Il a utilisé les ailes du minec, où il a créé des fissures, puis des roches. Et là, pour vraiment créer des fissures, des roches, puis des ailes, on a besoin de galants, de milliards de galants. C'est pas vraiment logique. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte. Et deuxième point, en fait, les guerres antiques, normalement, après la bataille de Cain, il s'est implanté à Rome, il a franchi les frontières, etc. Il était là, il avait Rome aux mains. Seulement, d'après les... A'ara, c'est-à-dire, moi, les guerres antiques supposées, c'est bon, il a gagné la guerre, il doit rentrer chez lui, etc. Et ça, c'est pas passé comme ça. Donc, finalement, s'est... Alors qu'il aurait pu faire cela à Rome, à Tika. Donc, quelle est la logique ? Le génie, elle dit ce qu'on a dit, il n'est pas du point, il est surtout, ou qui fait un vinaigre. C'est pas logique. C'est une histoire du vinaigre, il y a eu beaucoup de signes qui ont été faits. Et bon, il faut le voir qu'on passe d'abord que tout ce qu'on sait sur le partage et sur Hannibal a été écrit pour les ennemis. Tout. On n'a rien. On a neuf fragments qui appartiennent à son... Parce que Roi, il avait un biographe qui s'appelait Sousilos. On n'a trouvé que neuf fragments. Neuf fragments, c'est-à-dire des trucs petits comme ça. Tout a été complètement éliminé à Rome. Alors qu'il y avait des biographies sur Hannibal et l'histoire du cartage qui circulaient au bout du temps de la vie d'Hannibal, avant la destruction du cartage. Et Rome a tout éliminé. Pourquoi est-ce que Rome a tout éliminé ? Parce qu'elle a voulu raconter sa propre histoire. D'accord ? Elle a voulu refaire complètement l'histoire à zéro. La désinformation, comme le disait Sama-Aziz-Soudain. D'ailleurs, c'était la même époque. Sounzou, l'art de la guerre, c'était la même époque. La propagande noire, la propagande blanche, etc., etc. C'est détruire un ennemi, c'est commencer par le détruire dans la tête des gens. D'accord ? Et lorsque Rome a entamé la conquête du monde, et bien sûr, a commencé par l'Afrique du Nord, il fallait qu'elle élimine de la tête des habitants cette capacité de résistance. Parce que toute capacité de résistance vous donne une puissance, d'accord, pour agir. Donc, ils ont falsifié complètement l'histoire. Ils ont complètement falsifié l'histoire. Enfin, complètement non, mais ils ont falsifié l'essentiel. D'accord ? Et d'ailleurs, dans un livre que j'ai sorti en janvier 2011, pratiquement, juste avec la révolution, une biographie d'Anibal, j'ai tenté de raconter la véritable histoire. Bien sûr, ça parait un peu prétentieux, mais j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai trouvé pas mal d'idées pour pouvoir donner une version que je crois plus juste des événements. Pourquoi ? Parce qu'elle colle beaucoup mieux à la réalité d'après, de ce qui s'est passé après. Par exemple, le jour où j'ai présenté cette thèse à Hassine Fante, Hassine Fante m'a dit, effectivement, j'ai pensé à ça tout de suite, mais je ne l'ai jamais écrit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les généraux cartaginois qui échouaient, qui perdaient, ils étaient mis en croix. qui m'a Jésus crucifié, c'est les caractéristiques qui ont rencontré ça. Or, Anibal, après ce qu'on appelle la défaite, Anibal a été non le président de la République. Donc, quand quelqu'un, non seulement il n'est pas crucifié, mais qu'en plus il devient le président de la République, c'est qu'on nous a raconté n'importe quoi. Parce que c'était quand même une tradition qui était assez rigoureuse à la fête. Donc, à partir de là, il faut faire très attention par rapport aux informations dont nous disposons. Pourquoi aussi, principalement ? Parce que Polype, le plus grand, pratiquement historien, de l'histoire de Carthage et d'Anibal, des guerres puniques. Polype, qui était Polype ? Polype était au service de Scipion émilien qui a été le destructeur de Carthage. D'accord ? Donc, quand Scipion émilien a dit Carthage, il a demandé à Polype qu'il a dit « Manon, tu racontes une autre histoire. » sur ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que le grand-père de Scipion émilien, c'est Paul-Émile de l'Anibal ou l'Anibal ou l'Hercé Scipion, le fameux Scipion africain qui aurait battu Anibal. Mais j'ai remis en cause dans cette thèse. Donc, il y a eu une grosse manipulation de l'histoire. Maintenant, pour revenir aux détails dont vous parlez, l'histoire du Guinée, je n'ai vraiment pas fait de recherche là-dessus, c'est un détail, mais il a été, j'ai vu dans un documentaire, j'ai vu qu'on en avait parlé. Mais par contre, ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est qu'Anibal avait un corps du génie. Comme le génie militaire, Mario, il avait un corps du génie dans son armée. Et ce que je sais, c'est que ce corps du génie a beaucoup, beaucoup travaillé pendant la traversée des Alpes. ils ont été, par exemple, obligés un jour de construire une route de 300 mètres et ils l'ont fait pour faire passer des éléphants parce que l'endroit n'était pas assez large. Et ils ont fait un travail génial. Ce que je sais aussi, bon, juste pour l'anecdote, c'est que Anibal avait pris aussi avec lui une fonderie pour fabriquer de la monnaie, de la fausse monnaie. Comme le font aujourd'hui les Américains en Russie, ils fabriquent des faux roubles pour couler l'économie à l'air. Anibal aussi le faisait à l'époque. Maintenant, au niveau de la défaite, ce n'est pas Anibal qui a perdu. Ce sont les politiques cartaginois qui l'ont lâché. Parce qu'Anibal était très nationaliste. Ou Ashk el-Ghorba. Anibal est parti à l'heure de Carthage à l'âge de 9 ans. Il est retourné à un Carthage à l'âge de 40 ans. Et ce que son père lui avait communiqué, c'était l'amour de la patrie. Mais quand il a vu ce que c'était la patrie quand il est arrivé, il a vu que la patrie était aux mains de gens qui étaient indignes de la défense de cette patrie-là. Automatiquement, il a essayé de résister. Il a pris la tête des partis démocrates à l'époque parce qu'en politique, c'est très simple. Vous avez deux choses. Deux choses, médicaments. Vous avez les optimistes et vous avez les pessimistes. Les optimistes, c'est tout à fait à gauche. Ce sont les gens qui croient que l'homme est fondamentalement bon. Et les pessimistes, ce sont les gens qui croient que l'homme est fondamentalement mauvais. Les optimistes, ce sont des réformateurs qui veulent réformer la société pour qu'elle réussisse parce qu'ils croient en la réussite de l'individu. Les pessimistes, ce sont des conservateurs. Parce qu'on est persuadés que l'homme qui est fondamentalement mauvais et qu'il faut le dominer. Ça, c'est les deux extrêmes de la politique. Or, à Carthage, il y avait les conservateurs qui étaient ceux qui l'ont trahi parce qu'ils ne l'ont pas du tout aidé quand il était en guerre. L'Hippon ne pouvait pas occuper l'Italie. Pour occuper l'Italie, il vous faut 400 000 hommes, minimum. Lui, il en avait 40 000. À chaque fois qu'il demandait de l'aide, il y avait le retour. D'accord ? Alors que lui, sur le terrain, il n'avait pas complètement gagné. Et donc, quand il est revenu à Carthage, il a pris la tête du parti réformateur, donc les réformateurs. Il a lancé des réformes exceptionnelles pour remettre l'économie sur pied. Il a réussi à remettre l'économie sur pied. Et ensuite, bien sûr, l'histoire diverge. Mais après avoir réussi à remettre l'économie sur pied, lui, il est parti en Orient parce que c'était en Orient qu'il y avait les nouveaux ennemis de Rome. Et bien sûr, quand il est parti, ceux qui sont restés à Carthage ont continué et leur trahison, etc., etc., jusqu'à ce que 50 ans annuaient les morts en 183, 146, donc après, on a s'est fait. Une trentaine d'années, disons, après, Carthage a été rayé de la carte, quand même. Il a été rayé de la carte et malheureusement, quand vous avez un pays qui est rayé de la carte, l'histoire que vous connaissez, que vous apprenez de ce pays a été écrite par les vainqueurs. D'accord ? Et donc, on se retrouve aujourd'hui à essayer de reconstituer notre histoire. D'accord ? C'est assez difficile, mais quand même, on est arrivé, alors depuis 20 ans, les historiens ont fait un grand travail de reconstituer son histoire, très très grand. Même aujourd'hui, au niveau des images, on arrive à savoir à quoi ressemblait Carthage, à quoi ressemblait son empire, ce que construisaient les Carthaginois, ce qu'ils consommaient, ce qu'ils disaient, etc. on arrive aujourd'hui, grâce à la technique, quand même, on avance beaucoup. Et on apprend beaucoup de choses qui méritent de connaître, même pour vous, même pour les ingénieurs, pour les ingénieurs, c'est très important, de savoir pourquoi, parce que là, c'est toujours les mêmes solutions qui font la réussite. Je vais vous dire un truc, un dernier, je parle avec grand plaisir avec vous, mais il ne faut pas que je parle du coup. Regardez aujourd'hui le grand problème qui se pose en Tunisie, politiquement. Aujourd'hui, nous avons une assemblée constituante, et bon, les choses n'avancent pas, les choses sont très lourdes. Tout le monde ne vous dirait que nous sommes en train de préparer la deuxième république, alors que c'est la troisième, parce que Carthage, elle était une république, et on a notre constitution carthaginoise, on peut la voir, on peut la lire. Et bien, figurez-vous que les Carthaginois avaient résolu le problème du pouvoir. Ce problème qu'on est en train de vivre, c'est le problème qu'on est en train de vivre, c'est le problème qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, comment les Carthaginois avaient résolu le problème de la chaise ? Allez, un autre défi, allez-y. Deux chaises, bravo, et autre chose, mandat de un an. Mandat de un an. Le président restait un an et il n'avait plus la possibilité de revenir. Même le grand animal est resté un an. D'accord ? Ce sont des solutions très simples. Parce que nous, aujourd'hui, on a peur de l'exécutif. après avoir vécu 50 ans de dictature, il y a des solutions. Si vous mettez un homme un an, pourquoi ? Bon, bien sûr, c'est à la saison de dire que je vais ramener un an et qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on peut. C'est pour quelle forme ? Mais juste en lumière, on parle de l'effet, globalement, la défaite, la disparition, c'est quelque chose qui revient à tout le business en point de choix, revient à tout le monde. Tout est business. Et vous avez deux, et vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez deux grandes stratégies. Vous avez une stratégie de comptoir, c'est-à-dire une stratégie non-impérialiste et une stratégie artaginoise qui était fédéraliste, chercheur de commerce. Et vous avez l'autre côté, Rome, Rome, c'est un empire, c'est l'empire romain, c'est une stratégie impérialiste d'occupation de territoire. Et donc, vous avez deux logiques totalement différentes qui se sont affrontées. D'un côté, quelqu'un qui était commercial, et d'un autre côté, quelqu'un qui cherchait vraiment de la terre, de l'expansion, etc. La conquête du Haut, la conquête de la Sud-Nord, la conquête ensuite sur toute l'Asie, parce que les Goulois ont essayé de refaire l'histoire d'Alexandre. Ils se sont battus jusqu'à l'Inde. Donc, vous avez, encore une fois, deux oppositions de deux grandes pensées. Et ça, pour nous, c'est très important, encore une fois. Parce que nous pensons dans le business, vous avez ce qu'on appelle le business opportuniste. C'est-à-dire que, ça, c'est du short-term. Vous ne gagnez pas. Vous gagnez une bataille et vous perdez la guerre. Et si vous regardez les investissements en font les Allemands, les investissements que font aujourd'hui les Américains, les États-Unis, le roi mondial, les Chinois, ils le font aussi. Ce n'est plus sur le... Les Chinois sont en train de faire de l'industrie lourde. Les Allemands, c'est de l'industrie lourde. C'est des industries de poing. C'est toujours, c'est-à-dire, c'est toujours de l'industrie qui est réelle. C'est pas des... Je ne cherche pas à faire un coup. J'étais un... J'ai négocié un contrat et j'ai misé de prendre une boîte allemande et qui est trois fois plus chère qu'une boîte italienne ou française. Et il n'y en a plus de la boîte allemande. Il n'y a pas eu comme le pot de vin, c'est pas ça. C'est que ils sont... On m'a dit, nous sommes sûrs que les Allemands, que nous soyons Libyens, Japonais, Chinois, etc., la qualité qu'ils vont nous vendre, c'est la même. On trouve en Allemagne. Donc, c'est ça ce qu'on achète. Alors que les Italiens, peut-être qu'ils vont nous vendre une qualité... Ils vont faire un... Ils vont être moins cher, vous voyez. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils gagnent à la fin de compte ? C'est... C'est ceux qui ont la pérennité. Les nomades n'ont jamais gagné contre le décédentaire. C'est la bataille depuis l'histoire. Vous êtes historien, vous savez. Vous avez les nomades et puis vous avez les ceux qui ont sédentaire, les connexions, etc. C'est toujours les vides, les sédentaires, ceux qui construisent à long terme qu'ils sont gagnants. Donc, pensez à ça. Votre projet, oui, les projets, c'est bien, les idées, c'est bien, mais c'est la pérennité de l'idée qui en prie mieux. C'est-à-dire Encore une fois, un baisesplan, on profite. Un baisesplan, pour moi, ce que j'ai appris à faire un baisesplan, c'est 7 ans. C'est un baisesplan, c'est 7 ans. Ce qu'on m'a dit à Tunis, c'est un baisesplan sur 3 ans, je lui dis, je ne sais pas qu'un baisesplan sur 3 ans. Sur 3 ans, ça ne doit rien dire. Un baisesplan, c'est un profitant. Mais un baisesplan, c'est 7 ans. Et un stratégique baisesplan, c'est sur 12 ans. Et lorsqu'on m'a fait des stratégies sur 12 ans, parce qu'on m'a dit qu'il fait un peu sur 3 ans, ça n'a pas... Donc, pensez toujours aussi à la durée, mais pas... Oui, mais ce n'est pas... Excusez-moi, merci. Il y a une autre question concernant ? Merci, je suis obligé, moi, de quitter parce que j'ai malheureusement une obligation. Donc, merci pour tout. Au revoir.